bonjour tout le monde bienvenue à beat the game en français je m'appelle steve et aujourd'hui on joue avec dr strange et on le met en action on va y aller contre le scénario du bouffon vert au niveau expert avec son deck préconstruit et on a ajouté les maîtres du mal pour mettre beaucoup plus de sbire dans le jeu alors ça c'est une des grosses faiblesses à dr strange en solo c'est une inondation de sbire alors on veut vraiment mettre toutes les chances du côté du bouffon vert pour qu'il puisse nous ramasser alors on commence avec un esclave bouffon qui va aller ici qu'une attaque de 1-1-3 on va mettre la formule du mitagène qui va avoir deux menaces dessus et on commence le jeu avec deux cartes rencontre ça va nous faire mal ok on va brasser notre obligation ensuite de ça on va être prêt à commencer j'ai mis les phrases on va jouer avec le deck préconstruit comme j'ai dit de dr strange avant de révéler notre deck d'invocation on va brasser nos cartes on va ensuite brasser le deck d'invocation on va brasser ça comme ça pour pour être sûr de ne pas savoir ce qui s'en est et là on va piocher notre main de départ la maison des avengers ou 3 4 5 6 ou alors regardez la main de départ ici ok la main de départ que j'ai je trouve que c'est vraiment une belle main ici ça me permettrait d'aller chercher tout de suite ma cape la cape de lévitation si ça me permet d'avoir un plus 1 de défense ici ça me permet d'avoir les ça c'est la carte que je veux garder tout le reste bon je vais regarder ces deux cartes-là et les quatre autres je vais les défausser ah ben là j'ai déjà ma cape donc ça c'est inutile 2 3 4 ou la 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 quelle ok alors ma cape de lévitation c'est excellent et là maintenant je peux regarder la top carte bon les images dit qu'on ok il ya un peu de manier il ya un peu de menace ici mais ce n'est pas la carte que je vais que je vais utiliser alors je vais utiliser mon talent naturel pour défausser cette carte et révéler la prochaine bon les sept anneaux de ragador alors ça c'est pas méchant mais ça ça me dit que mon maître des arts mystiques je m'en servirai peut-être pas alors qu'est-ce que je peux faire je peux me donner un ténace ça c'est sûr et certain que je veux le faire alors ce que je vais commencer je vais payer un 2 mon rayon magique puis un imperturbable pour jouer mon truc ici je vais ensuite me transformer en steven strange je vais m'épuiser et je vais utiliser mes études mystiques pour faire les sept anneaux de ragador qui va me donner un ténace c'est pas vraiment la meilleure que je peux utiliser pour tout de suite mais euh c'est pas trop pire bon je vais utiliser ma claque ma carte pour me redresser autant que je veux garder wall en ce moment qui m'aurait été utile pour essayer de filtrer d'essayer de trouver mes mes vents de watoum je l'ai pas fait ce que je vais faire c'est que j'ai deux choix je peux défausser mes deux cartes pour faire sept de dégâts qui les les bandes de citorac les bandes écarlate de citorac vont passer par dessus euh notre ami ici j'aurais pas besoin de tuer la trale mais mes maîtres des arts mystiques je veux le garder alors moi ce que je vais faire c'est que je vais contrer de deux ici et je vais défausser one pour le moment je le verrai au prochain tour je vais me garder une deux trois quatre et cinq ou ça c'est cool alors ça c'est quand même une belle de main alors on va commencer on va mettre un de menace ici gobelin il veut m'attaquer je vais juste prendre le dégâts deux plus deux ombre du passé ça a passé proche ok ben juste juste penser si je sonnais le gobelin le bouffon vert qu'est ce que je me prenais voyez vous des fois les décisions là c'est juste ridicule comment ça a bien à donner alors je me suis pris zéro dégâts mais j'ai perdu mon tenace ensuite de ça je vais juste tasser mes cartes un peu ça c'est ma main ça c'est mon deck ça c'est ma défause ça c'est ma défause de cartes comme ça et là je me prends un dégât à cause du bouffon je vais descendre à neuf et là je me prends trois cartes la première un renfort de gobelins ça ça monte à trois c'est un pour chaque sbire alors ça va falloir que je m'en débarrasse ensuite je me prends un avancement de deux plus un sbire alors ça ça monte à trois et ensuite mort du haut ok alors il va m'attaquer il va m'attaquer pour quatre ouch alors puisqu'il veut m'attaquer pour quatre je vais prendre un dégât quatre plus zéro alors je vais descendre à cinq je vais mettre une manigance ici qui fait mal mais on n'a pas le choix ok alors là ici on n'a comme pas bien le choix qu'est ce qu'on va jouer bon euh je crois que je crois que on peut faire une belle petite attaque ici mais je vais avoir besoin autant que je vais garder les barbes de citorac je crois que qu'est ce que je vais faire c'est que je vais payer deux pour jouer un comment ça s'appelle encore un coupé en plein élan ok je vais jouer un événement d'habitude joues-tu mon coupé en plein élan? non je vais jouer je vais jouer ma défense désespérée ils m'ont coupé en plein élan il faut jouer le sorcier suprême je vais contrer de quatre avec ma cape je vais aller en alter ego je vais défausser les bandes de citorac pour trouver les vapeurs je vais pouvoir m'en défausser au prochain tour je vais garder l'infirmière euh je vais défausser l'infirmière je vais avoir une main à 6 cartes 1 2 3 4 5 6 bon j'ai une ressource double 2 4 6 ok c'est pas trop méchant voyons ce qui va nous arriver on commence on met 1 de manigance de manasse ça monte à 5 il veut manigancer de 2 plus 1 ça fait 3 8 qui va donc faire péter le scénario qui va aller au prochain niveau ça dit quand c'est complété chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire gobelin j'ai déjà 2 sbires gobelins ça ça va monter à 4 5 et 6 ces 2 là vont manigacer chacun de 1 et je vais prendre une carte qui dit euh les maîtres du mal je dois aller me chercher un maître du mal je pense qu'on va aller chercher le fond le fond d'or ouch écoute ça vous avez vu là avec toutes les sbires qui rentrent en jeu ça nous fait mal bon je pense que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici est-ce qu'on prend le temps de récupérer je crois qu'on va premièrement commencer par faire les vapeurs de baltar on va l'éliminer on va jouer les vents de watoum ensuite où il faut faire des trucs bon là premièrement on se prend des grosses attaques il va falloir faire bien attention à comment on joue je pense qu'on n'a pas le choix c'est qu'on va récupérer on va monter à 8 on va aller en mode héros je vais utiliser 1 avec les maîtres des arts mystiques pour faire le vent de watoum 1 2 3 excellent je vais épuiser mon ma carte de lévitation pour refaire les vent de watoum et là vu ce que j'ai utilisé le dernier sortilège je vais rebrasser mon deck d'invocation et je vais révéler la top 4 qui est les vapeurs de baltar piges 1 2 et 3 bon alors là maintenant j'ai vraiment une belle main alors premièrement je vais payer 2 pour jouer l'oeil d'agamotto qui me donne une ressource je vais utiliser mon génie pour jouer avec mon oeil d'agamotto pour jouer frère voodoo qui va me permettre de regarder mon top 5 1 2 3 4 5 je peux me prendre un événement je vais me prendre un sortilège de protection et ensuite je vais pouvoir rebrasser mon pack pour la suite pour la suite je vais ensuite jouer projection astrale je vais retirer 3 de ma alliance et regarder la top 4 qui est une carte à 0 qui va me faire déposser une carte alors je vais retirer 3 ici ça va descendre à 3 ok je vais ensuite ensuite jouer qu'est-ce qu'on joue ? on va faire 1, 2, 3 pour jouer une équipe médicale qui va avoir 3 compteurs dessus équipe médicale et je vais me garder une une marge protection là ce qui me gosse c'est que je vais perdre une carte aléatoirement et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le frère voodoo pour contre de 2 ça va descendre à 1 il va se prendre 2 je vais être obligé de bloquer avec le frère voodoo donc j'ai pas vraiment le choix ok alors 1 2 3 4 5 et 6 donc j'ai 6 4 ok voyons voir ce qui va nous arriver il y a 1, 2, 3 gobelins en jeu donc ça va monter de plus 3 ça monte à 4 sur 11 il veut nous attaquer on sait qu'on va se prendre une attaque de 2 on va on va bloquer l'attaque de 2 est-ce qu'on joue notre défense désespérée ouais on va jouer notre défense désespérée on veut pas se prendre des dégâts fait qu'on sait qu'on va être obligé de défausser une carte aléatoirement ok on va ensuite se prendre 1, 2 on va descendre à 6 et on va être obligé de bloquer avec frère voodoo l'attaque du fondeur et on est rendu notre carte d'entretien et non non ah oui non je suis redressé voilà ok fait que je vais aller en alter ego parfait je vais retirer cette carte de la partie c'est parce que j'ai fait ma défense désespérée mais j'ai oublié de me relever c'est en dessin fait que là je m'envoie dans l'alter ego parfait je vais utiliser mon habilité pour retirer les vapeurs de Valtor oui on risque d'avoir un autre gros tour je vais prendre la projection astrale pour jouer mon sanctum mon sanctum pour remettre un sortilège un sortilège un sortilège qu'est-ce qu'on va remettre je crois qu'on va remettre un attaque magique un rayon magique on va avoir un autre mega 6,4 fait que ça ça va être assez intéressant ok parce que là il nous reste juste un maître des arts mystiques alors première chose qu'on va faire on va aller en mode héros on va utiliser notre sortilège de protection pour jouer les Vendroitoum 1,2,3 on va utiliser notre cap de lévitation pour rejouer les Vendroitoum pour piocher 1,2,3 ok on a deux attaques magiques on va utiliser une équipe médicale pour se guérir mettre à 8 points de vie on va ensuite utiliser notre alerte pour jouer imperturbable et ensuite on va utiliser 1,2,3,4 pouvoir de protection et deux rayons magiques pour jouer Iron Fist et Iron Fist va frapper de 3 et sonner notre ami ici alors vous vous demandez pourquoi je vais retirer un compteur mystique et je vais le sonner lui parce que je ne veux pas perdre mon personnage fait que ce que je vais faire c'est que je vais me prendre mon mal en patience ça, ça va se relever alors je vais être ici là j'ai une main à 6 cartes 1,2,3,4 je vais me prendre une carte de plus parce que j'ai passé à travers mon deck on l'a vu on l'a vu on a quand même passé à travers la deck assez rapidement à cause des ventes de Watoum voyez-vous il y a beaucoup de sbires en jeu c'est contrôler les sbires avec Doctor Strange c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on veut toujours faire nos sortilèges et il y a une bonne raison pourquoi qu'on veut le faire 4,5 et 6 bon mais ça c'est parfait ça ok alors première chose qui va arriver on va mettre 3 de manigance parce qu'il y a encore 3 sbires on va se faire attaquer on va prendre le coup il va nous attaquer de 2 plus un sbire zut de flûte on l'aurait pu bloquer ça fait qu'on va descendre à 6 on va rajouter un autre ici qui va monter à 8 sur 11 il va falloir gérer ça vraiment rapidement on va se prendre 1, 2 on va bloquer 1 pour pouvoir piocher une carte supplémentaire qui est une attaque magique on va descendre à 4 et lui il va perdre son sonnet on se prend une carte qui dit un gobelin soldat et hystérie bon alors hein comment vous le trouvez Dr. Strange il est pas aussi efficace qu'il a l'air on va utiliser pouvoir de la protection pour faire un coupé en plein élan on va se guérir de 2 et on va éliminer le fondeur on va ensuite jouer on va redresser notre personnage chit 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 on va ensuite 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 faire quoi on a comme pas bien le choix là il y a beaucoup de monde sur la table euh... ouais il y en a comme pas le choix de faire une projection astrale hum... ok alors on va jouer notre alerte et ça pour faire projection astrale on va retirer 3 plus 1 fait qu'on va retirer 4 là on a pas le choix il faut retirer des sbires alors alors je vais utiliser mon attaque magique et... hum... Hystérie ça lui donne 2 ouais... Iron Fist va utiliser un de ses compteurs il va faire 3 dégâts on va en péter un ici on va ensuite utiliser notre rayon magique et Madame Cléa pour faire une bande de 6 thorac on va péter celui-là ici faire 7 de dégâts 7 de dégâts et il est sonné on se prend 1 ça va éliminer ça ici et on va se garder un... un truc magique pis ça l'hystérie il va falloir l'enlever aussi on va être obligé de discarter 2 ressources ok on va voir ce que ça nous donne ici alors 1, 2, 2, 4 et 6 bon on a 2 rayons de protection on va être capable d'éliminer hystérie alors 1, 2, 3 ça va remonter à 7 le poufant veut nous attaquer on va mettre Iron Fist devant qui va nous attaquer pour 2, 4 Iron Fist merci de tes services oups oups je vais juste placer ça comme il faut les rayons d'arragador les vents de Watoum pis tout ça c'est tout là ok et là on va ok on va se prendre on va coucher on va éliminer une attaque on a une autre imperturbable on va se prendre 1 on va descendre à 4 on se prend une carte d'entretien qui est mais je te vois mais là je vais utiliser mon oeil Takamoto pour dire non je me ferai pas attaquer une autre fois ok alors qu'est-ce qu'on joue monsieur Steve on commençait par discarter un génie pour enlever l'hystérie ça c'est sûr qu'on a besoin de ça hmm qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va utiliser notre équipe médicale pour se guérir on va utiliser notre truc de lévitation pour être capable de faire quoi Steve les anneaux d'arragador je crois moi imperturbable pour faire les 7 anneaux d'arragador on va se redonner un tenace 6 on est couché par exemple 7 plus 3 ça monte à 10 j'aime pas ça j'aime pas ça euh qu'est-ce qu'on joue on va discarter la maison des Avengers pour jouer un rehaussement magique puis je pense qu'on va garder notre force et notre mur de protection ok mais au moins avec les images d'icônes après ça on va pouvoir stabiliser un petit peu espérément 2 3 4 5 et 6 oui on a défense désespérée en plus ça ça risque de nous aider parce que là on a une défense de 3 ça c'est vraiment excellent ok alors on va rajouter 3 ça monte à 10 sur 11 ahhhh il peut pas nous faire de dégâts s'il nous fait du dégâts on est mort alors on va se coucher et on va jouer défense désespérée on va avoir une défense à 5 il veut nous attaquer de 2 plus 2 ça fait 4 on a pris aucun dégâts on se redresse on va utiliser implacable pour piocher une carte ensuite les deux gobelins vont nous attaquer on va perdre un point de vie parce qu'on va perdre notre tenace sur le premier coup et ensuite on se prend tigre requin puis lui mais on peut pas rien faire contre ça c'est discarté on va utiliser notre pouvoir pour faire les images d'icons avec notre haussement magique on va retirer 4 de contre compter pour 4 et étourdir notre ami ici ça va épuiser notre deck d'invocation fait que là on a un petit moment de stabilisation ici on va ensuite jouer on va se redresser on va faire couper en plein élan avec un pouvoir de la protection on va faire 2 dégâts à ce sbire on va se guérir de 2 on va monter à 7 on va faire une projection astrale qui va retirer 3 plus un sbire ça c'est cool fait qu'on sait qu'il y a un sbire qui s'en vient alors je pense que qu'est-ce qu'on va se permettre on va utiliser 1 pour péter ce sbire ici on va aller en alter ego on va rebrasser un sortilège de protection ah non je vais le faire tantôt ça je vais une amélioration magique on va mettre ça dedans c'est les sortilages de protection tu les veux mais seulement quand tu es en mode quand tu t'en vas en mode héro parfait on va défausser notre sortilège de protection et on va retirer les anneaux de regador pour avoir les bandes de citorac ok ça je pense qu'on va utiliser pour tigre requin ok 1,2,3,4 5,6 ok c'est quand même pas méchant comme setup on y va on remet 1,2 ça monte à 5 6,7 parce que lui est étourdi je sais que je joue un petit peu vite là ça fait que ça montait de 2 3 monte à 5 lui est étourdi manigance de 1 manigance de 1 et le tour du boss on sait qu'on se prend un soldat gobelin ça c'était son tour à lui alors nous qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser le sanctum le sein des cinq pour rebrasser une protection un sortilège de protection on va brasser ça ici on va piocher une défense désespérée ok cool on va aller en Docteur Strange on va utiliser lequel qu'on utilise encore ça a monté vite là pa 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 on a trop de garde de sbire garde c'est fait qu'il y a un on va jouer l'infirmière de nuit qui va avoir 3 compteurs ici fait qu'à un moment donné on va s'en servir qu'est-ce qu'on joue Steve pour 2 ok je pense que ce que je vais faire normalement j'aime pas ça l'utiliser là-dessus mais on va éliminer quelques personnages ici ouais alors on va faire 1 pour les maîtres des arts mystiques on va faire 2 les bandes écarlates de Sithorak on va faire 7 de dommages ici on a pas besoin de s'épuiser pour le faire ensuite on va s'épuiser pour faire les bandes écarlates de Sithorak on va le jouer sur le sbire ici alors là vous êtes bien là Steve pourquoi tu le fais pas sur le boss parce que j'ai des affaires pour prévenir les dégâts du boss fait oui je voudrais le faire là-dessus mais j'aime mieux j'aime mieux je me prends un dégâts j'aime mieux enlever les sbires c'est les sbires qui me gossent c'est les sbires qui vont me tuer on révèle la prochaine carte ah mais parfait je vais ensuite contre de 2 ici ouais fait que là au moins je suis encore dans une belle position je vais pouvoir aller en alter ego au prochain tour aussi je suis la mèche vraiment dans le caca mais regarde voyez-vous là j'ai ma défense désespérée 1,2,3,4,5,6 j'ai une attaque magique j'ai mon Wong en plus qui va pouvoir me guérir et m'aider à gérer le deck d'invocation on y va avec ça alors il y a 2 gobelets en jeu ça monte à 7 il veut m'attaquer une défense de 2 on va y aller avec ça une défense de 2 défense désespérée pour une défense de 4 2 plus 1 ça fait 3 j'ai pris aucun dégâts je pioche une carte additionnelle j'ai réussi à me relever ah ben regarde qu'est-ce que j'ai ici c'est bien en haut ben je vais quand même prendre le 1 dégâts 5 j'ai pas mon sortilage de protection au hasard ouh un chevalier gobelet ok lui est pesant mais on peut quand même le gérer euh bon qu'est-ce qu'on fait on va commencer par payer un alerte pour faire les images d'icônes on va retirer 4 ici fait que ça va descendre euh ouais c'est quoi qu'il y avait 7 moins 4 ça tombe à 3 et notre ami est détourdi et on révèle ouh la vapeur devant le temps voilà on va utiliser notre cap de lévitation pour se redresser hum est-ce que je joue ouais je pense que qu'est-ce que je vais faire je vais faire 1,2,3 pour jouer Wong Wong il va défausser la top carte du deck d'invocation qu'il va me donner les vents de Watoum et je vais utiliser Doctor Strange pour faire les vents de Watoum piocher 3 cartes zut de flûte je me donne une carte extra je vais rebrasser le deck d'invocation je vais révéler oh oh nice je me reprends les vents de Watoum alors moi ce que je vais faire ici je vais juste rebrasser mon pack je vais utiliser euh je vais utiliser ouais j'utilise ouais je vais utiliser mon mon sortilège de protection pour faire les maîtres des arts mystiques pour refaire les vents de Watoum piocher 3 cartes additionnelles ah merde c'est fort ok je vais ensuite utiliser utiliser projection astrale qui va me permettre d'en retirer 3 4 5 alors je sais que c'est ça que je me prends alors est-ce que je reste en mode héros je pense que je vais rester en mode héros juste à cause de ça euh je vais utiliser mon équipe médicale pour me remettre à 7 et je vais ensuite utiliser mon rayon magique pour faire 5 de dégâts et sonner mon ami fait 5 et 1 sonner et là la raison pourquoi je ne vais pas en alter ego à cause de cette carte là ici parce que je ne veux pas me prendre euh les maîtres du mal une manigance annexe plus un autre fait que ça je vais garder son étourdi je n'ai rien sur la manigance principale fait que je suis dans une très belle posture ici j'ai 7 points de vie c'est pas trop grave lui il ne m'attaque pas je ne mettrai pas de zombier de plus 1 2 défense désespérée 2 4 6 bon mais là j'ai un méchant beau tour qui s'en vient on va mettre 3 parce qu'il y a 3 gobelins le gobelin il veut m'attaquer de 4 je sais ce qui s'en vient alors 1 je me couche il m'attaque de 4 ah excuse moi 1 défense désespérée alors je ne me prends aucun dégât je pioche je me relève trop fort il veut m'attaquer il est sonné il veut m'attaquer de 1 je ne vais pas prendre 1 je vais descendre à 6 et ensuite je me prends ma première carte qui est un sbire soldat et un sbire bouffon je ne me souviens plus comment il s'appelle là un sbire bouffon bon encore une fois il y a plein de bonhommes ok alors qu'est-ce qu'on va commencer on va utiliser Doctor Strange pour faire le vent de Watum pour piocher 3 cartes 1 2 3 ok une ressource double c'est toujours bien apprécié alors je vais faire 1 2 3 4 les 2 alertent plus mon énergie pour faire Iron Fist Iron Fist va frapper de 2 sans utiliser ses compteurs mystiques il va frapper de 2 ici dans le chevalier gobelin en fait lui il va se prendre 1 ça c'est fait je vais utiliser mon ami Doctor Strange je vais utiliser Wong pour frapper de 2 ici je vais utiliser projection astrale et défense désespérée et non je pense que je vais utiliser ma je pense que je vais faire autrement je vais faire 1 2 je vais en jouer une projection astrale pour regarder ce qui s'en vient parfait fait que là j'enlèverais 6 j'ai juste besoin d'enlever 1 alors ce que je vais faire c'est que je vais frapper de 1 ici éliminer ce spear je vais aller en alter ego je vais oups Wong c'est pris 1 je vais rebrasser un sortilège un rayon magique pour c'est quoi de projection astrale projection astrale il m'aide beaucoup projection astrale encore une fois j'ai fait aucun dégât au boss mais je veux juste vraiment montrer comment le jeu et je vais piocher de 4 la maison des Avengers je vais jouer 1 2 pour jouer Madame Clea qui va frapper de 1 dans le zubéry citral parfait alors là je me suis établi j'ai 3 alliés bon je suis dans une très belle posture ok et là je vais piocher 6 cartes 1 2 3 4 5 et 6 on devrait être capable de faire un peu de ménage il y a 3 gobelets en jeu il est étourdi 1 chaque ça monte à 5 ça monte à 5 et je sais que je me prends un un glider un je me souviens pas vous l'appeler il y a comment il y a marqué un planeur du bouffon ok parfait alors c'est notre tour est-ce que je garde les images d'icônes ouais pourquoi pas on va utiliser notre Doctor Strange pour aller en mode et non attends notre Saint-Homme pour rebrasser une carte sortilège j'ai tué un sortilège de protection ouais il m'en reste un donc on va le remettre dedans on a toujours un sbire qui les garde alors ça lui il va être important de retirer ce sbire on va frapper de 2 avec 1 qui va retirer le tral on va ensuite enlever un compteur mystique de iron fist pour frapper de 3 finalement 15 et on va sonner le bouffon on va ensuite aller hum 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 en mode héros on va utiliser euh on utilise tu 1 ouais j'ai pas de ressources médicales 1 et une équipe médicale 2 pour faire un couper en plein élan on va guérir de 2 monter à 8 frapper de 2 notre famille ici on va hum moi j'aimerais ça contrer un petit peu moi je pense que je vais jouer Dr Strange pour faire des images d'icons je vais ah oui c'est bon ça je vais retirer 4 et il va être étourdi fait que là je sais que je suis setup pour une coupe de tours voilà euh couper en plein élan je le dis avec madame Cléa ah ça presse pas ça presse pas donc je vais juste défausser ah attends je vais me redresser je vais frapper de 1 avoir su là ce que j'aurais fait c'est que j'aurais payé avec d'autres choses pis j'aurais juste fait mon mon truc mais c'est pas grave il va être à 3 et mon tour est complété ok je vais garder seulement 2 cartes dans les mains 2 4 ouh et 6 bon c'est toutes des cartes que je peux pas vraiment jouer fait que c'est un peu thrice ok ok alors on a 2 gobelins fait que ça ça monte à 3 notre ami est sonné je vais coucher Doctor Strange pour prendre 0 dégâts et piocher le 4 avec mon imperturbable et je me prends euh Call of Guard pris par surprise tu sais du quoi parce que j'ai rien d'autre à faire ce tour ci je vais juste contrer ce sort et c'est mon tour je vais utiliser Wong pour retirer les vapeurs pour me donner les bandes de citorac je vais me redresser je vais payer 1 et euh un pouvoir de la protection pour jouer mes bandes de citorac qui va faire 7 de dégâts qui va le descendre 15 moins 7 ça tombe à 8 et notre ami il va être sonné euh pas lui ici mais lui il va être sonné hmm qu'est-ce qu'on joue ensuite euh amplification magique non je crois qu'on va jouer ouais je pense qu'est-ce qu'on va faire on va jouer 1 les maîtres des arts mystiques puis pour 1 on va jouer les 7 anneaux de regador alors on va le mettre tenace on va le mettre tenace on va se mettre tenace c'est trop bon et ensuite on a terminé notre tour alors tout le monde est tenace c'est vraiment ridiculement bon euh 2 4 on va se prendre une autre carte voyez-vous là écoute on passe à travers notre deck là tellement rapidement c'est incroyable le bouffon il est comme complètement paralysé là tu sais j'ai géré toutes les euh les sbires à mesure voyez-vous c'est ça le c'est ça le plan tu sais et c'est pour ça que je vous dis là Doctor Strange oui il est très fort mais contre plein de sbires là il faut vraiment que tu penses à qu'est-ce que tu veux faire parce que j'aurais pu être un peu plus agressive puis juste essayer de le tuer puis j'aurais passé pareil mais je voulais juste montrer un peu euh comment que le deck fonctionne là à merveille là ok alors on est rendu ici on a encore 2 sbires fait que ça monte à 5 euh il est encore sonné pauvre petit gobelin euh le soldat il veut nous attaquer on va utiliser notre défense on va se piocher une carte supplémentaire ah c'est ça je cherchais des équipes médicales alors je garde mon tenace on se prend 1 un avancement qu'il est étourdi et sur confiance il veut nous attaquer si ça fait plus que 3 dégâts ben on se prendra 0 dégâts fait que on fait juste perdre notre tenace et ça règle ça cool on s'est pris 0 dégâts fait que ça l'a pas renfort c'est notre atour on va utiliser notre compteur mystique pour faire 3 dégâts il va tomber à 5 on va ressonner avec iron fist qui va juste perdre son tenace lui aussi on va ressonner notre ami ici on va utiliser pour frapper de 2 pour enlever le sbire soldat on va perdre 1 point de vie ça il s'en va lui il fait juste perdre son sonné on va ensuite jouer qu'est-ce qu'on joue on va se redresser avec Doctor Strange pour un alerte on va faire les 7 anneaux de Ragador on va juste se redonner des on va juste se redonner des des tenaces voyez-vous comment c'est c'est pour ça que je vous disais c'est incroyablement fort là j'ai 4 tours gratuits 4 tours gratuits que le boss il fait absolument rien j'ai plus du bire là tout ce que je vais faire c'est juste le tuer parce qu'il reste plus rien on a encore les 7 anneaux de Ragador je pense que qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ouais je pense qu'on va juste faire une équipe mais pas une équipe médicale on va juste faire équipe médicale plus renforcement magique pour faire projection astrale 3 plus 0 fait que ça ça va descendre à 2 puis on sait qu'on se prend juste lui comme carte de renfort on pourrait même aller en alter ego essayer de trouver d'autres choses mais je pense qu'on n'a pas vraiment besoin on a un contrôle absolu sur la partie il n'aurait juste à trouver nos sortilèges qui vont faire beau puis après ça on est en business 1 2 3 je n'ai pas besoin de ma défense désespérée 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ok alors c'est à nous encore une fois on met 1 parce qu'il y a un gobelin monsieur est sonné whirlwind tournade ou je ne sais plus comment vous l'appelez alors je vais faire le même truc que tantôt je vais frapper de 2 avec iron fist ici on va jouer je pense qu'on va faire un je pense qu'on va se faire un truc magique on va faire 1 2 3 on va faire un rayon magique sur le boss qui va le tuer ça va l'amener à 0 au niveau je dois défausser la top carte qui est une attaque physique il va être sonné mais quand que lui il tombe en niveau 3 il va tomber à 20 points de vie et je me fais donner 3 cartes 1 2 et 3 je vais avoir 4 4 à gérer à mon tour qui est quand même pas trop pas trop pénible qu'est-ce qu'on fait au pire s'il veut m'attaquer c'est pas trop grave ça serait quand même le fun de voir ce qu'il peut faire je me sens un peu triste pour lui je vais contrer pour 4 ah non c'est pas vrai je vais contrer de 2 puis je vais attaquer de 1 ça ça va aller à 1 je vais avoir fait mes 2 activations euh bon on couper en plein élan je n'ai pas vraiment besoin mais je vais garder mes maîtres des arts mystiques j'ai tu eu oublié de faire 1 écoute je me suis vu on va juste là j'ai du frappé avec Wong je pense que oui bah écoute je me souviens plus non il est à 1 on va lui donner une chance avec Wong on va on va retirer la top 4 de notre deck d'invocation pour voir qu'est-ce qu'on a là bon les vapeurs de Valdor ok puis Miss Clea ben elle va être là comme bloqueuse ok 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 cool alors c'est notre tour il y a un gobelin ou c'est son tour à lui il y a un gobelin en jeu il est sonné il ne peut pas nous attaquer on va bloquer avec Doctor Strange ici on joue-tu notre défense désespérée contre Wallwind ben pourquoi pas on va l'utiliser on va se redresser on n'a pris aucun dégât fait qu'on va piocher une carte en plus ok on garde notre tenace lui il est activé et là on se prend 4 cartes sous le feu alors ça c'est une carte qu'on fait tout de suite dire non on n'en veut pas 5 on va juste dire non tout de suite puis on va se prendre tout le reste comme si on n'avait plus le choix un sbire un autre sbire et monstre qui va nous sonner ok ben là finalement on peut utiliser notre infirmière on va utiliser notre infirmière pour guérir de 1 et retirer notre sonné monter à 8 on va on va on va on va utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser on a on va utiliser Wong pour retirer la top card du deck bon les images d'icons hmm c'est pas vraiment ce qu'on cherche présentement euh ben je vais faire un un rayon magique sur le monstre de 5 plus on va l'étourdir euh pis je pense que Miss Clea ben Miss Clea elle va le finir on va finir ça là on va rebrasser Miss Clea dans notre deck on va essayer de on va essayer de on va y aller on va y aller facile là aussi là on se cassera plus le bicycle là on va la finir là Iron Fist aussi il va se rebrasser il va éliminer euh il va frapper de 2 ici on va frapper de 1 pour éliminer Susbier il nous reste un maître des arts mystiques on va se redresser on va se redresser on va retirer des on va contre de 2 on va aller en alter ego on va retirer les images d'icons pour trouver des bandes de citorac faque ça c'est 14 de dégâts juste là faque là c'est là qu'on pis on a pas besoin de se soucier de rien et on va rebrasser un 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 attaque magique tiens un rayon magique faque là techniquement on devrait être en business là pour être capable de d'éliminer le tout et de tout ok faque là on a 1 2, 3, 4, 5 6 cartes ok voyons voir ce que ça nous donne euh il y a 2 gobelins ça va m'annigancer de 2 plus 2 ça fait 6 7, 8 faque ça a monté quand même assez vite moi je vais rire si je me fais avoir par un avancement non renfort ok plan de maître faut que je me trouve nation des gobelins tous les gobelins ont plus 1 d'attaque facile on va remettre on remet quoi une amélioration projection astrale non attend un rayon magique on va essayer de le tuer on va essayer de le tuer rayon magique on a pas de ressources d'eau faque là ça va être un petit peu plus difficile mais on va piocher une carte de plus c'est un rayon magique oui on va aller en mode héro alors tout ce qu'on a à faire c'est 20 dégâts alors on va jouer pour 1 et un alerte pour 2 on va faire excuse moi pour 2 on va faire les bandes écarlettes de citorac 10 alors on va y faire 7 de dégâts il va tomber à 13 il va tissonner on a utilisé wong pour retirer ce sortilège on va utiliser 1 maître des arts mystiques pour faire les bandes de watoum piocher 3 cartes on va... on va, on va, on va on va coucher doctor strange pour faire les bandes de watoum pour piéger 3 cartes 1, 2, 3, voici toutes nos ressources on va rebrasser le deck d'invocation on a-tu utilisé wong? je pense pas on va révéler les images d'icon je pense pas qu'en a besoin on va utiliser euh... 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 pour jouer un... interruption en plein élan pour faire 2 dégâts ici guérir de 2 on monte à 10 on va utiliser notre cap pour faire 1 ici on va tuer les derniers sbires et ensuite on va y aller avec 1, 2, 3 euh... rayon magique pour 7 fait que 13 moins 7 ça fait 6 et une dernière attaque magique mon Steve ouais pourquoi pas 1, 2, 3 rayon magique de 3 plus 2 bang fini he is dead alors voyez-vous t'sais en fin de game je vous l'ai dit les rayons magiques c'est ça qu'il faut je me souvenais plus je l'avais utilisé wong c'est pour ça je l'ai pas utilisé mais voyez-vous le contrôle qu'on peut avoir sur le boss à cause des effets c'était dessus et là j'ai pris mon temps j'ai essayé d'y aller vraiment le plus slow possible pour vraiment rentrer des sbires non-stop il me restait quoi dans mes cartes ah ben regarde-tu il restait 3 cartes dans le deck euh... fait que j'ai vraiment pris mon temps juste pour vraiment vous montrer comment que Dr Strange peut être vraiment puissant fait que j'espère que vous avez bien apprécié la partie guys si vous avez ça initiation à Dr Strange contre le bouffon vert en mode expert euh... et toutes les sbires possibles alors j'espère que vous avez aimé la partie jusqu'à la prochaine guys le prochain personnage qu'on va explorer ulc alors jusqu'à la prochaine j'espère que cette vidéo vous a aidé à beat the game ciao ciao ciao